Youtube ! C'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. De retour mes chers dames pour cette seconde session, épisode 7 je crois. Toujours sur Infinite, nous préparons l'Allez Evolution ! Ou plutôt, on essaye d'aider à préparer une dite révolution de la part de la dame de couleur qui n'aime pas trop ce qui se passe à Columbia et qui essaye de récupérer un maximum de ressources pour foutre le zbel et détrôner comme stock de son titre de prêtre, roi, ceci, cela, bref, c'est compliqué. On a retrouvé Ellie, du coup, pour ce nouvel épisode. J'aime beaucoup le fait qu'on la voit... Comment on peut dire ? Délabrée, qu'on la voit fatiguée, qu'on la voit démunie face à la situation. La première fois qu'on l'a rencontrée, elle était toute clean, toute belle, toute gentille, tout ce que tu veux. Et là, genre, tu sens qu'elle commence à se prendre l'aventure dans la gueule en même temps que nous, tu vois. Bien ! Alors, on a croisé un Endyman. Les Endyman, si j'ai bien capiche, c'est comme de Big Daddy. On n'en a pas encore affronté, donc on ne sait pas ce que ça vaut. Mais très clairement, si on vient d'en voir un, c'est qu'on ne va pas tarder à en affronter. Donc, je le sens en moyen. Ellie n'est pas trop fan de ce qui se passe, la vérité. Genre, elle accepte de nous suivre parce que potentiellement, on peut l'amener à Paris. Paris la passionne, apparemment. C'est la ville de lumière, c'est la ville de l'amour, c'est la ville de l'espoir. Pour l'époque, oui, aujourd'hui, c'est pas... C'est sympa, mais c'est pas exactement ça, quoi. Ellie, est-ce que tu veux bien mourir, ça, ma chérie ? J'ai déjà loupé un coffre dans l'épisode précédent, ça m'a un peu saoulé. Donc, si je peux au moins rattraper ça, ce serait cool. Let's go ! Oh, un cadeau. Alors, les bottes tempête du Nord. Lorsque vous tuez un ennemi depuis l'aérotram, vous avez 50% de chance d'être temporairement invulnérable. Let's go. On va changer un peu les équipements, parce qu'on a un peu de Cheetos vu qu'on a la complète édition et que le jeu nous a offert des pouvoirs. Et donc, essayons de varier un petit peu le plaisir. Surtout que j'ai enfin eu l'occasion de me battre un petit peu sur l'aérotram, donc je comprends ce qu'il en est. Je comprends que ça fonctionne, je comprends aussi que c'est le zbol comme Jaja. Mais, putain, ils ont des moustaches. Enfin, ils ont des barbes, mon gars, laisse tomber. Mais, ouais, on va essayer de se débrouiller. Alors, attends, je comprends pas trop, parce qu'ici, les gens de couleur sont plus ou moins acceptés. Et en même temps, je sais pas trop. Il y a tout un truc avec les yeux. Je sais qu'on arrête pas de le dire, mais on voit vraiment des persos de partout qui ont des yeux super marqués. C'est compliqué. Elle veut faire du Vélib. La seule innovation de Paris au XXIe siècle, c'est le Vélib. Bah, n'empêche, un Vélib avec des petits nuages au niveau des roues, mon gars, pour se taper une promenade façon Columbia, mais en version Paris. Franchement, ça peut être stylé. Tu as vu la tour de... Non, pas la tour, la statue de Monument Island qu'ils ont fait, là, et qu'on a totalement détruit. En vrai, imagine ça façon Tour Eiffel. Ça pourrait être très, très stylé. Ah, ça pourrait être sympa. Un Paris utopique dans les nuages. Ah, ça fait... Je suis pas très Paris. J'aime pas Paris, en vrai, parce que je trouve que c'est trop, tu vois. C'est trop gros, c'est trop intense, c'est trop étouffé. Ça fait trop de bruit, bref. Mais par contre, façon Bioshock, pourquoi pas, tu vois. Ah, ça pourrait être stylé. Allez à Finkton et trouvez l'armurier. Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver ? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pierre des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. J'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ok, donc c'est lui qu'on cherche. Bon, je suppose qu'il ressemble plus exactement à ça. Il doit être un peu fatigué, bonhomme. Ok, on a toujours pas d'argent. Ellie, Ellie, j'espère que tu me files toujours des ressources, parce que je veux en avoir besoin, ma grande. Alors, on poursuit notre recherche d'informations. On va vous en apprendre plus sur le monde de Colombien. Paris, c'est trop pollué. Oui, mais dire de Paris que c'est trop pollué, c'est un argument comme un autre. C'est vrai. Je dis pas, c'est totalement vrai. Mais c'est parce que c'est l'épicentre de la France, en fait. Et que c'est là-bas qu'il y a tout. Moi, je suis né dans le nord-est, autour de Reims, du coup. J'ai vécu aux alentours dans un petit village. Ensuite, je suis descendu en Ile-de-France, parce que là-bas, j'avais mon ex. Ensuite, on a fait notre histoire, bref. Et là, je me suis rapproché, et je suis aux alentours vraiment de Paris. Parce qu'avant, j'étais encore un peu éloigné dans le 91. Et là, je suis vraiment proche. Mais ouais, c'est tout aussi pollué que de part. C'est juste que Paris, c'est plus dense. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. D'accord. D'accord. Attends, c'est où la suite ? Ah, c'est bien par là. D'accord, on doit chercher une deuxième entrée. Je suppose que c'est vers le bas. Deux secondes, moi, je cherche les trucs perdus, comme d'hab. J'ai au moins un objectif pour cette aventure. Oh non. J'ai le mort. Oh non, j'ai le mort ! Oh non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Voilà, j'allais dire, mon seul objectif, c'est de compléter les trois barres de compétences de base. Vie, mana, et sex appeal, je sais plus. Euh, ok. Quatre, quatre. On panique pas, on panique pas. Il m'en manque un Et je peux ouvrir ça Argent Voxophone Il me faut un crochet Je suis vénère Il me faut un crochet Oui Mais je suis en train de Je suis en train de repenser Mais fini que ce serait pas le gars qui avait organisé la tombola Genre c'est le connard de raciste Celui qui nous a fait Tirer la boule sur le couple De couleur Chacal Ellie ne connait pas encore les greffes de train à Paris C'est pour ça qu'elle idéalise Mais en vrai dès qu'elle va connaître ça C'est fini Ah puis moi les transports en commun j'ai du mal Autant je trouve ça bien pour la suite Genre dans le sens où On devrait mettre moins de voitures sur la route Et tout le machin Tout le monde a son point de vue là dessus Moi je trouve que c'est bien de faire en sorte De voir moins de voitures circuler Moins de pollution Moins de trafic Plus de liberté De pouvoir accéder un peu où tu veux En étant piéton ou à vélo Ça moi je trouve l'idée très bien Maintenant je sais que les personnes qui vivent à Paris Trouvent pas ça ouf Donc ça c'est un argument qui se défend Mais bon Écoute moi j'ai eu ma petite upgrade Je suis content Fin du débat Voilà Tu peux ouvrir ça Elisabeth J'aime bien parce que ça me dit Tu as besoin d'un crochet simple Enfin tu as besoin d'un crochet pour crochet simple Mais en fait c'est juste pour te dire C'est le scénar en fait Parce que techniquement Bah techniquement j'avais plus de crochet en fait Et par là il y a quoi ? Il y a bleu Tu pourrais mourir ça ? On ouvre les deux On ouvre les deux J'aime pas du tout Paris Moi je ne pourrais pas vivre en plein milieu de Paris Je suis venu où je suis parce que Madame est ici et je l'ai rejoint Oh lui il pue Oh lui il pue de fou Oh 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 Pourquoi ? Comment ? Quand ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je me suis fait agresser d'un coup en fait ? Non mais oh Ouais mais Moi j'ai pour vocation de quitter l'île de France Waouh ! La gueule Attendez quelqu'un m'en brouille derrière Là Est-ce qu'on va réussir à un moment A se faire une face de ce genre fufu ? Non parce que c'est bien de tuer tout le monde Je dis pas Mais à un moment stop Marche pas mal lance roquette Par lance gonade Ok Tiens viens m'aider encore un peu Merci Allez 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 Fais-toi autant de gugu ce que tu peux Autant de gugu ce que tu peux j'ai dit Le temps que j'arrive Le pouvoir de l'esprit Et le contrôle La gueule Ok il est redevenu méchant Bonsoir c'est pour un mot très enculé Merde Attends La gueule La gueule C'est bon La gueule Oh wow 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 Je sais pas ce que c'était j'ai eu un truc qui s'appelle pilonnage Non mais mec 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 Oh non C'est pas ouf lance grenade en vrai Oh attends c'est un second souffle On est où ? Ah non 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 c'est une résurrection Ouais le lance grenade c'est pas ouf comme lance roquette en fait Parce que dans ma tête On tue tout Mais en fait pas du tout Lance grenade c'est pas ouf Lance grenade c'est pas ouf Mais quoi ? Mais quoi ? Oh Je suis même pas encore descendu Border la queue Regale Mais calmez vous Eh lance grenade c'est de la merde C'est de la grosse merde C'est bon là ? C'est pas tard ? C'est là Et en plus c'est vachement ciblé quand même pour une arme qui est censée faire badaboum tout autour Je lance des oeufs C'est pas que je mets en retard Et voilà T'as hâte de me faire chier Attendez il faut qu'on change d'arme Il faut qu'on change d'arme Pistolet Ça ira très bien Non ça ira pas du tout Il me faut autre chose Une arme plus Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ? Quelque chose de plus bim badaboum Mais en version Plus mieux que le lance grenade genre Aïe J'ai perdu une jambe Oh Mitrailleuse Oui c'est pas mal Et dire que j'avais dit au début que je favoriserais le flingue Mais je pensais pas que ce serait vraiment comme ça vraiment Et que tu switcherais entre deux armes tout du long Ça va on s'y fait hein C'est juste euh Bon Bah j'aimais bien le concept de tout avoir euh Dans sa poche à portée de main Et de pouvoir sortir toutes ses armes quand il fallait Décrocher Ok on est content La suite c'était bien par là Je vérifie hein Je check J'ai entendu quelqu'un parler Ah c'est toi 527 dollars Non je ne veux rien acheter Fous moi la paix Tenez De l'argent Merci En fait si tu fais juste un point au dab J'ai l'impression que Elle en profite quand même pour te donner des sous au passage Parce qu'elle pense que t'en as besoin Donc même si t'achètes pas Je me demande si c'est pas intéressant de juste cliquer dedans Et d'attendre Ouais mais là elle vient de me donner aussi Si ça se trouve ça marche pas comme ça Euh c'est quoi ça ? Ah c'est l'électroquarks Ok ça on connait Le pompe Ah là une vraie arme s'il vous plaît Oui bureau let's go Donc carabine et pompe On est sur un combo S'il te plaît Oh Attends 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 Vraiment ? Voilà Un coffre à 1 de serrure ? Non Oh mais mec 189 Mais oui Mais bien sûr Mais totalement Alors qu'est-ce que tu peux m'offrir toi ? Euh Beaucoup de choses Beaucoup de choses Beaucoup de choses Beaucoup de choses Chargeur amélioré Carabine Fusy de précision Recule Ok Taille du chargeur de la mitrailleuse Pistolet on s'en fout Cadence de tir optimisée Précision plus 100% Fusil à pompe On va faire des choix là On va prendre le recul Et on va prendre Et on va prendre ça On va essayer de jouer un maximum Sur autant d'upgrades que possible Mais si je peux au moins me faire une arme à fond Ce serait cool Il y avait un truc que j'aimais bien Dans la série Dead Space C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux Qui fassent ça C'est le concept De une fois que tu as amélioré Une arme à fond Le jeu t'offre une espèce De petit upgrade bonus Par exemple Le cutter plasma Qui est le flingue De base du jeu Qui est une espèce de flingue Qui découpe Une espèce de flingue laser Je crois que c'est un outil de travail D'ailleurs Parce qu'il me semble que le héros Isaac Clarke Est un ingénieur à la base Bref Quand tu fais Toute l'amélioration de l'arme A la fin Tu peux tirer je crois Des espèces de balles De feu Et l'air de rien C'est un truc Pas négligeable Tu vois Genre vraiment Ça pousse à vouloir Améliorer son arme à fond Oui Le casier de Slate What Oh mais c'est le colonel Moutarde Ça devient un peu compliqué Comstock sait que sa fille est spéciale Tout le monde le sait La mère a voulu d'elle même Enfermer sa fille Alors qu'elle était vue Comme la dame la plus gentille La plus parfaite Et la plus belle du monde Enfin je sais pas quoi là Compliqué cette histoire J'ai mis la main sur le journal personnel De la femme de Comstock Il éclaire d'un jour nouveau Cette histoire d'enfant miracle Bonjour Mon nom est Jeremia Fink Et je veux partager mes préceptes avec vous J'aime pas quand ça fait ça Et qu'on se tape un double dialogue Du coup ça oblige à arrêter le truc Bon attendez J'ai mis la main sur le journal personnel De la femme de Comstock Donc il éclaire d'un jour nouveau Cette histoire d'enfant miracle Et la Brest enfant Apparemment Merde Apparemment la sainte femme Aurait largement préféré Voir la progéniture du prophète Étouffée dans son berceau Super Peut-être en se rendant compte Qu'à l'âge de deux ans Elle était capable D'ouvrir des portails À travers les dimensions A chaque fois qu'elle entendait Gouzis gouzis Elle avait peur Quelle est la créative Quelle angoisse Le retour du pouvoir de l'abeille Peut-être On entend des putains d'abeilles Et si vous décrochiez ? On entend des putains d'abeilles Booker ? Mais pas la pression Euh... Allo ? Monsieur DeWitt ? Euh... Oui ? Monsieur Fink souhaiterait vous parler Que se passe-t-il ? DeWitt ? C'est Fink Bon écoutez Après analyse Je peux dire que vous êtes de loin Notre meilleur candidat Le meilleur Bien Mon associé Monsieur Flambeau Sera là pour vous apporter son aide Qu'est-ce que c'était que ça ? J'en ai aucune idée Bizarrement Il a l'air ravi de vous rencontrer Eh ? Lol Lol On va me chier dessus Ouais Il a une haute idée de lui-même Ah oui effectivement Mais on est toujours dans la même ville là ? C'est gargantuesque en fait Colombien C'est monstrueux Genre les mecs Ils ont été jusqu'à refaire De l'usinage Mais dans le ciel quoi Genre on a pollué le ciel Ça c'est... Je peux rien dire Certains viennent me dire Fink Pourquoi sommes-nous payés en jetons Uniquement valables à la boutique interne ? Ma foi C'est ça simple Je refuse que de braves gens Soit débrouillés par des commerçants peu scrupuleux La boutique interne de Fink Enfre des produits Fink A des prix spécialement adaptés A nos ouvriers Bon en tout cas on lui autorera pas ça L'ambiance est incroyable Le scénario aussi est très très cool Bon maintenant Comme les premiers bas au choc Je pense qu'il faudra vraiment finir l'histoire Pour capiche l'encens Canon à main Canon à main Que peut bien nous vouloir monsieur Fink Pardonnez-moi Mais monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur Mais pourquoi ? Désolé mademoiselle Toute question concernant la candidature de ce monsieur Est à adresser directement à monsieur Fink En général quand un jeu t'équipe comme ça C'est que ça sent l'arène Oh ça sent la putain d'arène Oh non ça sent l'arène Oh non Alors on va chez l'armorier Ou on cherche du matériel dans l'horlogerie ? On va mourir On va mourir Euh alors attends Ok il y a pas mal de quartiers de ce genre Qui sont totalement ouverts Euh bien On cherche du matos On cherche du matos On cherche des trucs qui peuvent mêler Bonjour Ok À la recherche des fioles de magie concentrée Je veux augmenter mon sex appeal J'inventerai le sexe à batterie Pourquoi une feuille rouge là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Super J'ai pas eu le temps de comprendre Pourquoi il y a une faille rouge là ? Il se cache rien du tout Quitte de soin Pourquoi il y a une faille rouge ? Je vois rien ! Voilà ta gueule Oh là oh là oh là oh là Putain c'est le genre d'arme où tu peux pas te permettre de gâcher les munitions Et moi je les gâche quand même Les gueules Mais pourquoi ? C'est quoi ça ? Wow 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 Pourquoi tu t'ouvres ? Hein ? Vous entendez ? De la musique ? Oui ? J'ai jamais entendu cette chanson Je ne pense pas que quelqu'un l'ai jamais entendu Salut Sean Euh salut Esquise Pardon Je disais le message J'ai pas compris Oui on a trouvé une faille Mais une faille qui m'a pas offert grand chose en fait Ok Pourquoi la faille elle était rouge du coup ? Ah ! Non c'est pas vrai ! Regarde ! T'es mon copain maintenant Attends 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 J'ai pas fini de fouiller Euh ça c'est quoi ? Ok le club On verra plus tard Ah ! Non ! Voxophones ! Oh là 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 C'est la merde ! Ah non c'est de la lumière Ennemi 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 Full ennemi même Elle me voit pas ! Ta gueule ! Ok 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 On esquive ! Attendez je veux juste comprendre tout ce qu'il y a dans la zone Et ensuite on fait un point Euh... Pas de pipi popu Parlez à quoi ? Tiens tiens hein Un crochet rookie Let's go ! Merci mesdames Voilà le petit crochet qui va bien juste à côté Des petites ressources cachées Alors qu'est-ce t'as trouvé ? Petite planque Petite planque Euh... Des cristaux Décrocher encore à l'intérieur Ah ! Un autre code Oh ! Let's go ! Merde là attendez Objectif secondaire Trouver le codex Ah ça repart ! Hein ? Où ça ? Ah c'est le club ok ok Mais c'est là mon beau club On va au club où apparemment on peut trouver euh... Le code pour ce truc Et ensuite avoir le passage secret pour les ressources Let's go ! Let's go ! Let's go ! En fait des qu'il y a des zones ouvertes comme ça ça veut dire forcément secret quoi Oh c'est technique Et le club il est... Attends le club il est tout au bout je crois Trouver le codex Vous avez trouvé le code secret de la vax populée Isabelle t'as besoin d'un codex pour le décrypter Trouvez-le ! Tu m'as dit le club On va au club ! On va au club ! Juste apparemment c'est pas du tout un objectif genre Nya ! Et je ne trouve pas de fioles étranges hein ! Allez direction le club bagatell On a trouvé le codex et on le donne à Léo après Oh la bonne ref ! Oh la bonne ref elle est pas mal celle-là A C2 bien sûr Bonjour ! Bonjour ! Et donc ça c'est que pour le secondaire ! Et tu es violon ! Ça commence quand ? Envenez pour l'aspect ! Nous reviendrons un peu plus tard ! Non 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 on y va tout de suite ! On y va tout de suite à moins vraiment que le jeu m'en empêche hein ! Et le jeu m'en empêche pour de vrai ! Oh sérieux ? Attends ! Je peux peut-être avoir mon code avant ça hein ! Y'a des gens qui connaissent le jeu ici ? J'ai pas mes experts de Bioshock pour une fois Et j'aurais bien besoin de savoir où se trouve le code ! Parce que j'ai pas eu d'info ! À part le club bagatell Attends la première fois j'avais trouvé quoi ? Un papier ! On cherche un papier ! Au club bagatell Je veux juste savoir si j'ai accès maintenant Ou si je dois revenir après Parce qu'il me parle d'un spectacle Donc je suppose qu'à un moment je vais revenir ici pour le scénar de base Mais tant que j'ai pas ça... C'est toujours la merde ! Félic accuse son directeur de la sécurité ! Le grand patron ne supporte pas l'échec ! Du coup il nous faudrait le codex Enfin le code Du club de la bagatelle Mais à mon avis Et vu le peu qu'on a actuellement Je pense Que pour avoir le papelard il faut aller de l'autre côté de la porte Non mais à mon avis il faut juste avancer plus loin Ecoutez je veux bien que ceux qui peuvent aillent voir Et vous me dites juste si c'est après dans le scénar Enfin si c'est derrière la porte vous me dites juste ça C'est juste pour que je sois sûr de mon coup Perso j'en suis pas là Ah ouais ? T'avais pas dit que pourtant t'avais joué assez loin dans le jeu ? Ah oui non pas du tout Pas du tout du tout du tout C'est à peine ma deuxième session Alors par contre toi tu vas me poser problème Attends Voilà ! Une fois Merci ! Merci, merci, merci Alors attend L'armurier Shenmine ça doit être ça je suppose Oui c'est là, c'est là Là ! C'est quoi ça ? On peut pas y aller Bon bah je sais toujours pas pour la faille roue Et pour finir ma foi Il y a les hyènes Et des perturbateurs Qui ne servent qu'à agiter le bétail Ok Bon 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 C'est un peu le bordel dans mes oreilles Il y a énormément de son en même temps Ouais je sais pas pour la faille rouge On a trouvé une faille Je sais pas encore à quoi ça sert Bah je pensais qu'il faudrait peut-être la suivre Mais en fait bah le jeu m'en a pas dit plus Et du coup on a cette histoire de codex encore Voxophone ! Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger Qui provoque tant de problèmes Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville Et faire accuser la vox populi Enfin si jamais il n'est pas hostile C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents Attendez le chat est en train de me donner l'indice pour le code Place de la ferveur quand tu sors du club à gauche Donc là je suis à gauche Oh ça a l'air pas évident cette histoire Quand je sors du club à gauche A gauche, full gauche ou à gauche de l'entrée genre ? Attends Parce que là ce que vous êtes en train de me dire c'est que je peux déjà trouver le code en fait A gauche, à gauche, à gauche A gauche c'est par là Tout au bout Attends mais je suis allé tout au bout Là là ! J'y suis allé En même temps j'avais dit que j'avais vu que ça bougeait pas mal par là Là Maintenez pistolet Ah non c'est ça là que je vois Hum 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 Le code est là vous me dites hein Des paroles d'anarchistes mes amis Le code est là Et l'anarchie est l'ami de la famine La camarade de l'envie La partenaire du mal Et je veux bien être maudit Si je dois laisser un anarchiste s'imposer à votre guide pas Il pète un plomb monsieur Flink hein Dans le club Dans le club Alors tout le monde il me dit pas la même chose hein On me dit c'est dans le club Après on me dit c'est pas dans le club Ah il y a une porte qui s'ouvre là Hein ? What ? What ? A quoi ça sert de pouvoir ouvrir la porte ? Je ne peux pas avancer Bon alors attend deux secondes Si du coup de façon je vais devoir retourner dehors à un moment On va retourner voir l'atelier de Chun-Li Rien au centre Ah quoique Voilà merci Bon le code du codex là je veux bien euh Je ne sais pas euh Une autre info peut-être Bon je suppose qu'on va ressortir de toute façon après hein Parce que là je ne sais pas où chercher Bonjour Ouais quelque chose me dit qu'on va ressortir de l'autre côté Hmm Si quelqu'un aurait une information précise pour la localisation du papelard en question Genre à côté d'un bout de bois sur une table Planté avec un couteau contre le mur tu vois Ok Ça ramasse des merdouilles Ça ramasse des merdouilles Ah oui toujours Let's go C'est parfait Je suis sûr qu'il y a une technique de farm infinie comme ça Où genre t'attends et tous les 5 minutes 30 À un endroit précis elle peut te redonner des sous Si on sort de l'autre côté ça serait logique que t'aies pas trouvé J'ai déjà vu ça Si on ressort de l'autre côté ce serait logique que Qui ? Oui peut-être Il a passé 49 jours sous l'arbre de la bouddhi jusqu'à l'illumination Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui Il l'a pas fait comme euh... comme néné hein Comme le chef d'hunter D'hunter hunter il a fait mieux lui Bonjour Si Bonjour Oui Ah c'est RP hein il se répète Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quelqu'un a tout saccagé Quelqu'un est déjà passé Du coin sûrement En bas ? Et comment on va en bas ? Attends, 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 attends Ok bon c'est un cul de sac, on va revenir ça c'est sûr Allo ? Ah ! Madame bonjour ! Madame ? Excusez-moi Madame, désolée de vous déranger, je... Nous cherchons Monsieur Lin Monsieur Chen Lin Vos coeurs Monsieur Lin, pas là, lui, parti Parti ? Emmenez, unité volante Priez Bouddha, jour et nuit Priez, ramenez Marie Ramenez un Mélin Où l'ont-ils emmené ? En club, tout le monde emmené en club, Bagatelle Il est où ce club ? Madame, s'il vous plaît, où est le club ? Vos coeurs nous trouveront Laissez-la tranquille Toi Vox Populip a aidé Chen Lin Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire ? C'est quoi l'unité volante ? Des flics Du genre à piétiner ce pauvre Lin En lui demandant quels sont ses liens Avec Daisy Fitzroy Ce n'est pas justement elle qui nous envoie ? Ouais, c'est bien elle, en effet Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle Effectivement, on est un peu sur du cliché, hein, pour la voix, là Bon, bah, allez, on peut aller en profondeur du club Bagatelle, let's go ! C'est peut-être ça qu'on voulait, en fait J'espère J'espère, j'espère, j'espère Fouiller caisse Ah non Ouais, j'espère parce que sinon Il y a un crochet par là Ah, ah oui Enfin, bien vu Sinon, euh Non, je sais pas comment on va faire Messieurs, bonjour, vous étiez pas là, vous, tout à l'heure A l'aide Ok, ça aime pas le feu Ça aime pas le feu C'est noté Oh, j'ai tapé une esquive La gueule Ah, il me fait vraiment l'effet d'un big daddy, hein A l'aide, je coince Putain, je vise ton cœur, enculé, mais tu bouges pas ! Putain, si je m'étais pas fait les tourelles, j'aurais peut-être pu avoir un appui Ah, ah, on va canner ! On va canner ! On dirait pas, hein, mais on va canner ! Euh, bonjour Il y a un monsieur qui a volé ! Allez, 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 allez ! Allez, fini le magnum, on s'en fout de toute façon, après comme ça on change d'arme Oh la fâche ! Plus de balle ! Oui ! Yes ! Bon, c'est bon la musique, là ! Oh la vache ! Je ne vous aime pas beaucoup, Monsieur Dewey ! Je dois reconnaître que vous avez besoin vigoureux ! Greux ! Alors, les dégâts augmentent de 25% lorsque vous vous visez avec précision ! Les dégâts sont venus de 25% lorsque vous tirez au jugé ! Flemme ! Flemme, 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 flemme ! Bon ! Il a pris sa dérouillée et moi avec, hein, j'ai littéralement plus rien ! Ça va, en fait, il m'a juste coûté mon magnum, ce qui est pas mal, hein ! Mais en vrai, on s'en est bien senti ! Oh la vache ! Oui, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ! Oui, je vois pas trop comment je t'ai fait changer d'avis ! Oh my ! Vous avez protégé ! C'est l'équivalent des daddy ! Bah, je préfère les daddy quand même, plus ex ! Lui, voilà, bon, l'ennemi, il vaut ce qu'il vaut, hein ! C'est compliqué, mais je veux dire, ça va ! Non, euh, juste en terme d'esthétique pur et dur, quoi ! Les big daddy, ils en imposaient plus ! Et ils étaient pourtant moins gros, hein ! Donc là, on peut aller plus loin dans le bagatelle ! Donc possiblement qu'on va trouver ce qu'on avait besoin ! Et là, là, je n'osais toujours pas ! Ok, donc vous me dites que c'est probablement, euh... Par là ? Je sais pas ! Bon, on va aller voir... J'ai quand même de l'art ! Ah, c'est pas indiqué ! Ah merde ! Bon, on va aller voir à l'intérieur du club ! Et maintenant qu'on peut aller en profondeur, peut-être qu'on va trouver, j'espère, le code ! Là, il me faut, euh... Il me faut des ressources ! Il m'en faudra tout du long, de toute façon, mais... Mais là, surtout, ouais ! Parce que je viens de prendre cher ! Ah, Dewitt ! Vous voilà, mon miasson ! Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer ! Non, celle-là ! Je vous observe depuis cette histoire à la tombola ! Quelle sauvagerie ! Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut ! Ah, la rébole d'ouvriers ! Non, Dewitt ! Héhé ! Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs ! Votre expérience chez Pinkerton pourrait mettre d'une aide précieuse ! Trouvons Chen Lin et filons loin d'ici ! Allons, allons ! Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats ? Ha, 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 ha ! Honnêtement, vous allez gagner ! Il a une certaine expérience avec les explosifs, hein ! C'est le seul homme que je connaisse... On va canner ! Oh, joli ! En même temps, mec, ils se dispersent comme des bouches ! C'est un peu con, quand même ! Ok, 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 ok ! Donc, on vient de me dire dans le chat qu'apparemment, derrière les funos, il y aurait peut-être ce que je cherche ! À propos du codex ! On va se faire ça ! Nique ta mère ! J'ai pas le bon pouvoir ! J'ai pas le... J'ai le bon pouvoir ! Nya ! Nya ! Ok, j'ai plus beaucoup de vie ! C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde ! Merci ! T'es où ? Là-bas ! Un sens, putain, mais c'est pas vrai ! Eh, le roi des explosifs, là ! Voilà, arrête de fercher ton monde ! Parfait ! Toujours, toujours ! Qualité avec un grand K, d'ailleurs ! Ok ! Alors, on m'avait dit dans les coulisses, donc faut aller derrière le rideau, je suppose ! Ah, c'est vrai qu'on a besoin de vie ! Non, j'avais pas vu ! Non, j'avais pas vu ! La vie, c'est surfait ! Je regarde pas du tout ma vie, en vrai ! Là ! Voilà ! David et Goliath ! Je voulais juste m'a dire que j'aime beaucoup votre style ! Merci ! Merci, merci, merci ! J'ai un style à toute épreuve ! Ha 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 ! Là ! Là ! Ah, je suis full ! Merde ! Ah, et c'est bon, j'ai récupéré de la vie ! Euh, toi ! Toi, tu me proposes des munitions, de toute façon j'ai pas dessus ! Oh ! Ah ! La gueule ! Qui encore ? Oh là 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 ! Oh putain, et ils sont nombreux hein ! T'as rien d'autre ! D'un ! Plus ! Ça va, et heureusement c'est des petites merdes ! Mais quand même, le nombre ça fait un peu leur force j'ai remarqué ! Par là c'est quoi ? Ok, par là c'est pour remonter ! Ouais, merci ! Let's go ! Moins un, qui l'autre ? Non ! Putain mais, attends, t'es en vie ? Ah non, c'est pas le même ! C'est bon là ? Ah ! Ouh ! Oh non ! Votre grand rival est inconnable en matière d'automate ! Il veut nous faire installer des machines partout ! Non, pas Michael Washington, pitié ! C'est une chose ! J'afferais moins de bouche à nourrir ! Ha 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 ! Merde ! A l'aide ! A l'aide ! Voilà, réglez votre problème entre vous ! Ok, ça c'est bon ! J'avais dit hein ! J'avais dit hein ! J'avais dit que c'était Mecha Washington ! Ok, 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 ok ! On est nice ! Waouh ! Merci ! Et le jeu me met un peu sous pression quand même hein ! C'est bon là ? Félicitations, David ! Oh ! Oh ! Quel quenard ! Je n'étais pas sûr que vous seriez à la haute ! Merci ! Merci ! Merci ! Public ! Merci Twitch ! Et merci à toutes les personnes qui follow ce mes Prime ! A quel point je dors ! Oh ! Mecha tyrannie Washington ! Ah ! J'avoue ! J'avoue ! J'avoue ! J'avoue ! C'est le combat de Washington avant la tyrannie ! Ah mais j'ai dit que le bouclier ça fait la différence de toute façon ! On me dit heureusement que t'as un bouclier ! Mais je l'avais dit hein ! Pour devenir directeur de la sécurité ! Vous avez la tête dure Monsieur DeWitt ! La tête dure ! Mais vous pouvez me croire ! J'obtiendrai ce que je veux ! Alors du coup c'est là qu'il faut que j'aille voir à gauche ? Ok bon bah j'ai pas trop le choix ! Ouais ! Employee only ! Hmm... Alors... Regardons, regardons, regardons... Hmm... On arrive Monsieur Chanly ! Même si vous n'êtes pas exactement l'objectif que j'ai en tête ! Je t'ai pris pour un fou mon cher frère ! Quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part ! J'ai commencé à douter de ta santé mentale ! Et puis... Non seulement ces trucs ont fait ta fortune ! Mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie ! J'essaie de ne pas faire de comparatif avec les premiers Bioshocks mais en terme de gameplay, même si on est dans quelque chose de plus conventionnel parce qu'on a plus les vraies mécaniques qui faisaient d'un Bioshock un Bioshock, on est quand même dans quelque chose de très nerveux et qui fonctionne très très bien ! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ! Oh, il avait un magnum, excellent ! Je pensais que c'était un flingue mais non, non, c'est un magnum, encore mieux ! On l'a pas vu ! Ah siiii ! Si, 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 on l'a vu ! C'est le chasseur ! Et... Labor Agitator ! Pfff, je sais pas ! Oui, 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 oui ! Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9 ! Hmm... Hmm... Et y'a quoi dans toutes les autres cellules du monde ? Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc ? Ok. Hmm... Self-Défense Américaine, tirant au premier, bien sûr ! Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment ? Et bien sûr, avoir toujours des armes de catégorie au-dessus de 5. On vous appelle à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi ? En commençant par mes points. Vous trouvez que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitz Roy. Pourquoi ? Contre les gens comme moi. Voilà qui est fait. Hein ? La gueule ! La gueule ! La gueule ! La gueule ! Hey ! Oui ? Quoi ? Hein ? T'as trouvé un truc ? Elle a pas trouvé un truc. Me... Me fais pas stresser comme ça. Bon allez, quasiment attendez. On parlait d'un fourneau tout à l'heure. C'est un fourneau ça ? Y'a-t-il pas d'autres fourneaux l'eau ? Euh... Pas que je sache. Oh ! Dis donc ! On va pas me le donner mon code ! Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitz Roy, salopard de Bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire ? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie ? Bah, balance-lui un saut d'eau sur la tête. On en a encore trois autres derrière. No comment. No comment ! Ah non non, je... Non non, je commenterai pas ça. Euh... À droite du fourneau on me dit. À droite du fourneau. À droite du fourneau. À droite du fourneau. Alors déjà j'ai à en apprendre qu'on pouvait escalader le truc. Je suis une caisse d'envitaillement. Et je suis en train de me coincer. À l'aide. À l'aide. Non. Pitié, je veux sortir. Sérieusement. À l'aide. Je suis vraiment en train de me coincer. Oh, c'est bon. Attendez. Je suis un putain d'aveugle. Voilà. C'est le codex pour l'horlogerie. Ah ! Allons chercher. Allons chercher. On sait pas ce qui va se passer. Non, on y va maintenant. Non. Parce que j'étais en train de me dire. À un moment, ils vont sûrement... Je suis pas allé ici. À un moment, ils vont sûrement me dire de faire demi-tour et de retourner dehors et de poursuivre du coup l'histoire. Je suis d'accord avec ça. Mais étant donné qu'on peut pas savoir réellement ce qui va se passer, il vaut mieux que j'aille d'abord chercher l'objectif. Je préfère. Je préfère. Je préfère. On prend quelques minutes. Je suis désolé. Mais s'il faut... Au moment où je vais retrouver Chun-Li, le mur il va exploser. Il y a un vrai Big Daddy qui va débarquer. Il sera tout nu mais il aura juste un casque. Il va tourner en haut en chantant à tue-tête. Et... Et on va se retrouver emporté dans le scénarium d'on ne sait comment, verbal shock 1. Vous êtes temporairement invulnérable lorsque vous récupérez de la santé avec un Nanka ou un kit de soins. Let's go. Trop bien ça. Bon je l'ai pas équipé mais stylé. Tu peux ouvrir ça. Ok donc tous les coffres ne se valent pas en terme de crochet. Ah c'est cool. Euh... Oui. Sniper. Sniper, sniper, sniper. Ok. Tu m'embêtes. Bonjour, bonjour. Bienvenue Echazma. Comment vous allez ? On est toujours sauvé à un shock infinite et ceci est la seconde session. Et ce qui se passe est délicieux. On arrive bientôt sur une fin de VOD messieurs dames. On arrive bientôt sur une fin de VOD. Je veux retrouver Chun-Li par contre avant ça. Et aussi euh... bah du coup aller chercher l'objectif secondaire même si ça me fait perdre du temps. Parce que vu que bah je découvre totalement, je sais pas trop si c'est plus intéressant d'y aller avant ou après. On sait pas ce qui peut arriver donc je préfère y aller le plus tôt possible en fait. Super. Alors ! Le code. Bien. Juste une seconde. Oui. L'horloge cassée sonne à minuit. Quelle horloge ? Je crois que c'est celle-là. Réglez-la sur minuit. Celle-là ? Mais comment tu sais elle est cassée ? Oh ! Alors ça... Excellent ! Bam ! Messieurs dames ! Névo 7 ! Je suis venue à Columbia parce que je croyais en Dieu et parce que je croyais en l'honneur. Mais Slate m'a appris une chose. Il n'y a rien de divin à empêcher nos frères de côtoyer les hommes. Et il n'y a rien d'honorable à défendre ceux qui ignorent le sens du mot honneur. Peut-être qu'à Finkton je trouverais quelqu'un plus à même d'apprécier mes services. Le Covid c'est chiant un peu surtout quand on l'a ? Ah oui. Oui, c'est comme le cancer en fait. Moi après, perso, le cancer ça me connaît. C'est mon signe astro. Ok, bon je suis content. On l'a fait avant. Je préfère dans cet ordre-là. Parce qu'on ne sait pas vers quoi ça va mener. Donc au pire, au pire j'ai pré-shot le problème, tu vois. Bon, allez ! On récupère Chun-Li. Ou au moins on s'approche de l'objectif. Et on coupe cet épisode messieurs-dames en direction vers un troisième potentiel. pour aujourd'hui. C'est une session plus courte que la première. Mais malheureusement, on doit faire avec les aléas. Nya-ha ! Let's go ! On a été où ? On était... On était ici. Ok. Allons-y. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. Let's go ! Mon dieu, quelle est cette odeur ? Il n'y a pas de toilette ici. Traite comme des... Voilà, moins un. Taxer l'homme noir plus que l'homme blanc, cela n'est-il pas cruel ? Interdire le mélange des races, cela n'est-il pas cruel ? Bah si. Donnez le droit de vote à l'homme blanc, mais le refusez à l'homme à la peau jaune, noir ou rouge. Cela n'est-il pas cruel ? Si. Mais permettez-moi de retourner la question. N'est-il pas cruel de bannir vos enfants du jardin de la perfection, ou de noyer vos wives ? Ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil. Attends, 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 chute, 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 deux secondes, il y a un truc que je comprends pas avec Comstock, là. Non, c'est vrai. Si ce n'est l'école du seigneur ! Merde, on n'a pas entendu la seule partie qui m'intéressait. Mais c'est pas lui qui était là en mode, ouais, le jardin du paradis, gnagnagna, ne doit d'être fait que d'hommes blancs, que de gens purs et gnagnagna. Il ne faut pas mélanger hommes et hommes, femmes et femmes, gens de couleurs, blablabla. C'était pas lui qui défend... C'était ça ? Oh. 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 Merde. Donc en lui laissant la vie, il est devenu... Oh non ! Oh non, c'est dur. Oh non, j'aurais peut-être mieux fait de le tuer. Oh merde, oh non, c'est chaud ça. C'est devenu un espèce de légume ou genre une espèce de prisonnier de guerre mais euh... Oh non, c'est dur. Merde. Bah je sais pas, est-ce que c'est un intérêt de le buter maintenant ? Je... Je suppose que c'est ce qu'il voulait. Ouais. Il bouge toujours, il bouge toujours, il s'en sortira. Euh... Wow. Euh... Ok, ok, ok. C'est un peu... Ouh, ça tape au crâne, c'est histoire. Mais en fait, le tueur aurait peut-être été la meilleure des choses à faire. Je sais pas, je... Ouais mais après ça aurait pu être quelqu'un. Bah non, je vois pas qui. J'allais dire ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Non, je vois pas en fait. Euh... Cellule 9. Ça doit être ça. Non, c'est ça. Alors attends. 5 crochets ! Et arrêtez de me demander toujours plus de crochets. Ça devrait être facile. Oui, ça devrait être facile bien sûr. Bien sûr, c'est toujours plus facile avec 5 crochets. C'est juste mauvaise. C'est bon. Alors, y'avait quoi là-dedans ? Sandwich. Chapeau de coureur. Vous vous déplacez plus vite lorsque votre bouclier se brise. M'intéresse pas. M'intéresse pas. Et pas de capacité au-dessus du lot. Bon. John Lee. On t'a trouvé mon grand. On y est, c'est bien ça ? Ouais. Numéro 9. Et voilà. John Lee ? What ? What ? David, vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non ? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Ha ha ! Les lions restent entre lions, David. Pas de rien chez eux ! Attends, attends, attends. Mais sa cellule, c'est pas du tout une cellule. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Putain de baise encore. Putain de baise encore. Johnny ? Johnny ? C'est trop tard. C'est pas vrai. Merde ! C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein ? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois... face. Moi, je vois... pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez ? Qui vous envoie comme stock ? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle ? Mort. Écoutez. Et de cet angle ? Vivant. Booker. Chen Lin. What ? Plus de cadavres. Quel cadavre ? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Vase. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne... cette autre Columbia. Mais... Mais comment... C'est pas comme une bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Hein ? Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt ? Euh... 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 Bah... Euh... Bah... Euh... Oui ? Dans le prochain épisode. Euh... C'est qui eux ? On s'élégrait elle, là ? On s'élégrait elle, là ? Oh la 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 ! Et c'est super chépère. Vraiment, je suis trop curieux de savoir c'est qui eux ? Genre c'est des putains de dieux ? Mais dans le monde des hommes ? Enfin, en même temps, on n'est pas si loin du monde des dieux. On est dans les cieux. Ça, c'est autre chose. On l'oubliera presque, d'ailleurs, en étant à l'intérieur. Messieurs, dames ! Dans le prochain épisode, on va changer d'univers, de temporalité, d'espace, d'espace-temps. Ça me rappelle un peu la série Loki, pour le coup. Euh... YouTube ! Écoute, je te fais des poutous partout. Dans l'épisode prochain, il va se passer des trucs matrixés, je sais pas trop. Euh... Chun-Li est peut-être encore en vie de l'autre côté. Peut-être qu'on va trouver un moyen de récupérer des armes, pour pouvoir les donner à la dame de la Revoletheon, pour récupérer le dirigeable, pour fuir en direction de Paris, et pour... Comprendre tout ce pataques, parce que c'est un sacré bordel. Je te fais des poutous partout. J'espère que cette aventure te plaît. Rejoins-nous sur Twitch pour la suite des aventures. Euh... Des casemas ! Allez ! Des bisous !